Ce livre est né de deux rencontres. La première avec Maurice Couve de Murville qui était le ministre des affaires étrangères du général de Gaulle et qui m'a dit un jour en soupirant « Ah, les pères fondateurs de la construction européenne, il suffirait de tirer sur le fil du mensonge et tout viendrait. » Et la deuxième rencontre, c'est avec un professeur de la Sorbonne qui m'a dit « Les archives sont déclassifiées, mais nous, on ne peut pas y aller. Mais vous, vous pouvez y aller. » Alors, j'y suis allé. Quelle surprise, quelle moisson. Je publie 111 pages de facsimilés. Ce n'est pas un livre d'imprécation, c'est un livre d'enquête et de révélation. Vous apprendrez que Schumann portait l'uniforme allemand pendant la Première Guerre mondiale, qu'il a été frappé d'indignité nationale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale après avoir passé le plus clair de son temps dans les monastères, un peu comme tout vit après-guerre. Il a été ministre du Maréchal Pétain. Monet était un agent de la CIA. Il travaillait pour le compte des Américains. Monet et Schumann recevaient de l'argent. Une pluie de dollars pendant des années et des années dans des structures occultes pour des opérations d'influence qui étaient la contrepartie de cet argent au service des intérêts américains. Et quand on nous dit aujourd'hui l'Europe est le seul moyen de lutter contre le retour d'Hitler en désignant les euros sceptiques, on a oublié, ou fin d'oublier, ou on fait croire qu'on a oublié que Hallstein, l'architecte du traité de Rome, le premier président de la Commission européenne, Lamine Monet, était un officier instructeur en enseignement du nazisme et qu'il fut l'architecte de l'Europe unifiée avec Hitler qu'on appelait la Das Neue Europa. Ce sont quelques révélations de mon livre. Il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des vérités dérangeantes. Je pense que pour les lecteurs comme pour celui qui a écrit ce livre, on ne sortira pas indemne de ce livre d'enquête.